Bénarès, 10 mars 1899 Et dire que vous êtes demeuré en Europe, sous l'azur étroit de nos villes, avec ce besoin torturant d'expansion qui est en vous, cette soif de la vie qui est votre mal, prisonnier des inhumaines lois de nos civilisations. C'est ici que vous auriez trouvé la surguérison, dans cette atmosphère de ferveur immense, cette permanente exaltation d'une foule en prière adjurant jour et nuit une divinité presque visible dans la sublimité du décor et des ciels. Bénarès, la mosquée d'Orangzeb et le grouillement infini du Gange sous les barques des pèlerins et les pilotis des temples aux gâtes des cinq rivières, ces lieux de palais, de mosquées et de dômes baignant dans le fleuve et leurs innombrables escaliers descendant de degrés en degrés escortés de statues dans l'or mouvant de l'eau, car tout est d'or dans la ville sainte. Dors le ciel d'apothéose où montent les dômes vêtus d'or et les cônes roses des minarets. Dors les parvilles, les colonnes, les ovants des sanctuaires et les images des apsaras, musiciennes, jaillissant, tout en attitude d'essor et perdus, des corniches et des entablements des temples. Dors la nudité des mendiants s'écrasant en foule sur la rive du fleuve, dors l'immobilité des fakirs dans l'extase, dors les grands vases du culte entre les mains des prêtres processionnant sur les hautes terrasses, dors la masse même des fidèles prostrées de degrés en degrés et de colonnes en colonnes dans la muette adoration de Ganga, Ganga Jai, la mer Ganga, la rivière sacrée, le fleuve sain entre les seins qu'ils implorent tous de leurs voeux. Toute l'Inde bouddhique vient aboutir ici, dans l'exaltation de la lumière et la soif infinie d'un bonheur certain, halluciné, adorante et heureuse, heureuse dans la ferveur et dans la foi. La ferveur Et la splendeur des choses ne vient que de l'ardeur que nous avons pour elle. L'importance est dans le regard et non dans la chose regardée. Qu'importe d'où vienne l'extase si l'extase nous vient. Toutes les émotions sont comme autant de portes ouvertes vers un prestigieux avenir. Le devenir, voilà la religion. Les choses du passé sont déjà mortes. Pourquoi s'attarder sur un cadavre ? Chaque chose possédée est déjà une pourriture. Et quand nous regrettons une chose, c'est déjà un germe de mort que nous portons en nous. S'enrichir de désirs Toute la ferveur est là Et la ferveur est une délicieuse usure d'amour. Et Bénarès depuis des siècles et des siècles agonise et se meurt dans une ferveur intense Et c'est cette ferveur même, cet extatisme halluciné de toute l'Inde qui la fait vivre et la soutient. Oh ! le temple d'or et le saint des saints de la ville sainte, Les étalages d'idoles, de lingames et de charmes amoureux de ces petites rues étroites, Leur dévalement vers le fleuve est là Parmi l'infinie succession des palaises et des temples La promiscuité effarante puérille et charmante de ces races de l'Inde Où les brahmanes, les mendiants, les idoles et les bêtes Sont subis, accueillis et respectés avec les mêmes douceurs apaisées et aimantes par l'âme religieuse des foules. Des prêtres évoluent lentement autour d'un grand taureau de pierre rouge Qui est l'emblème même de Shiva. Une femme arrose dévotement d'eau lustrale un lingame de graisse et la couronne de soucis. Des vaches descendent, nonchalantes, vers le fleuve en mâchant des fleurs. On glisse dans la bouse et sur des feuilles fraîches. Un mendiant implore une image informe qui est la planète Saturne. Par intervalles, de loggias en loggia, des gongs et d'énormes tambours font rage. Un grondement tonne et c'est, dans l'air lourd, une vibration douloureuse, ardente. Des miasmes pesants montent du puits de science où réside le Dieu, le relant de pourriture des innombrables offrandes végétales entassées là. Dans le ciel fauve, au-dessus des dômes vêtus d'or, des perruches d'émeraudes entrecroisent de luisantes ellipses et s'accouplent en jacassant au frontispice des temples. Et partout rôde une odeur de cadavre et de fermentation, l'âme inquiétante du puits de science qui contient la vie et la mort. Et ce sont les bâteliers maîtres du fleuve et le refrain de Ganga Jai sur leurs lèvres noires, tandis que glissent à l'infini leur large barque paresseuse qu'une terrasse surmonte et où des familles entières vivent et meurent, bercées par le courant divin. Ganga, Ganga Jai, et dans ce refrain guttural apparaît tout le mystère des humanités différentes. Ganga, Ganga Jai, c'est l'écho même de la ville sainte, et c'est aussi l'écho des siècles, la voix d'ombre des idoles ténébreuses et des temples de mystère, l'âme même de cette impénétrable terre de l'Inde. Et toujours les palais se succèdent, bâtis tous par des princes hindous. On vous dit les noms, c'est celui du Raja d'Indor au balcon pein de ramage bleuté, on dirait Louis XV. Puis voici celui du Maharana d'Odeipour au mur crénélé à la porte flanquée de deux tours comme une citadelle. Des chiens, des grosses tortues dans l'eau, des flammes autour d'un bûcher, trois silhouettes rigides dans des linges, des groupes de gens silencieux. Ici on brûle les morts. Les cendres vont au fleuve, et, comme le damra de castes infâmes, qui seul a le droit de fournir le feu le fait payer fort cher, les pauvres s'en vont mal brûler au cours de la rivière, et des milliers d'hommes se baignent journellement dans le Gange et en boivent l'eau sans scrupule. Ainsi circule dans la nature la substance unique de la vie dans la mort. Et ce sont encore des terrasses et des terrasses, des grouillements de foules sur de longs escaliers. Là, un observatoire ouvre sur la rivière d'élégants miradors, où dorment des instruments gigantesques. Ici, une ruelle sombre dévale brusquement dans le fleuve. Il rêve un ascète, immobile, entre des singes gris et des pigeons bleuâtres, se disputant un peu de grains tombés à ses pieds. Plus loin, un gâte aux marches disjointes a laissé tomber un temple dans l'eau. Des colonnes, des sculptures émergent. Des fakirs stylites y dressent leur maigreur, et le remous berce des fleurs de soucis dans leur ombre. Et par-dessus le fouille des bachos, des estrades, des bambous, des nudités saintes dans l'embeau d'étoffe, des patères libatoires allumées d'une lueur, des chiens vagabonds et des fidèles prostrées, c'est une folle floraison de parasols de paille, plantée à tous les angles, fichée dans tous les murs, de toutes les nuances de jaune. Les uns, tels une poussée de champignons d'or au-dessus des échoppes, les autres appela, au flanc d'une porte, comme autant de boucliers, mille visions changeantes, toujours renouvelées, le soleil couchant les incendies. Et c'est l'atmosphère déjà signalée de triomphe et d'apothéose, avec tous les effluves inquiétants venus du fleuve, relents de chers grillés, fragrances d'aromates, odeurs de cannelle, de bains joints, de soucis flétris et d'étables, et toujours l'obsédant, ganga, ganga-jai, spasmodique comme un râle, tout cela dominé par des jaillissements de clochetons et de dômes, des floraisons de pierres invraisemblables, les unes pareilles à des flammes, les autres à d'énormes lotus, une architecture d'élan et de prière vers le ciel, mouvante dans la chaleur par la diversité de ses formes, et toute crépitante d'étincelles dans la magnificence des soirs. Un de ces soirs comme en ont évoqué seul votre villier de l'île à dents, dans le métal en fusion de son verbe, et votre Gustave Moreau, dans l'embrasement gémé de sa palette. Le triomphe d'Alexandre Connaissez-vous le petit musée de la rue La Rochefoucauld ? Là seulement, parmi les trésors d'une œuvre unique, vous pourrez, en vous hypnotisant, connaître à la splendeur enflammée et l'atmosphère d'apothéose d'un soir de mars à Bénarès. Bénarès, j'y suis déjà depuis quinze jours, et dans l'émotion religieuse de toute une ville extasiée, tous les jours, à chaque crépuscule, j'y regarde le soir comme si le jour devait mourir. Quand un spectacle atteint ce grandiose dans la beauté, il semble qu'il devrait à jamais disparaître. Sous nos climats d'Europe, de pareilles émotions ne peuvent se vivre deux fois, et c'est pourquoi je vous voulais ici, pourquoi je lance vers vous ce dernier appel. Avec un cœur aimant et liquide, prêt à se répandre de toutes parts comme le vôtre, vous vous épanouirez ici dans la plénitude de tous vos désirs, ne serait-ce que dans l'exaltation de la lumière, où chaque être et chaque objet ont la vibration d'un métal et la nuance d'une fleur. Vous renaîtrez dans un ciel neuf, avec un être neuf au milieu de choses complètement renouvelées, vous apprendrez à porter votre bonheur avec vous et à ne pas le demander au passé. Le passé est une charogne, c'est lui qui empoisonne tout votre moi. Vous vivrez à Bénarès dans une stupéfaction passionnée, au milieu d'une magnificence d'architecture, de race et de climat, où chaque minute aura pour vous la saveur d'une rencontre impérévue et parfaite. C'est à ces rencontres que je vous convie, c'est parce que je les ai faites que je vous dis, venez, la vie est ici ce qu'elle devrait être, un étourdissement enivré. L'aigle se grise de son vol, le rossignol s'enivre des nuits d'été, la plaine tremble de chaleur et l'aurore rougit de joie comme la lune palie de volupté. C'est la civilisation qui a déformé la vie. Chez les peuples jeunes, toute émotion est une ivresse et toute joie devient religieuse. Le bouddhisme qui prosterne ses foules au bord du Gange est la reconnaissance attendrie et ravie de toute une race envers ses dieux. Et, comme ce peuple est jeune, quoique millénaire, il s'use voluptueusement dans la ferveur et ne fixe que l'avenir, insouciant de goûter aux eaux croupies du passé. Halluciné d'espérance, il s'isole dans sa vision, absorbé dans la contemplation de la nature, et indifférent aux contingences immédiates, et l'agitation des autres autour de lui n'augmente que le sentiment de sa vie personnelle. Le coudouement n'existe pas pour le fakir. Oh ! que nous sommes loin, ici, de la vieille Europe ! Venez, accourez vite ici, mon cher duc. L'Inde vous sera une délicieuse convalescence. Vous y respirerez l'odeur du lotus éternel, comme dans ce sonnet d'Ari Renan, dont les rimes ne me sont revenus ces derniers jours à Bénarès, et qui contient toute la morale hindoue. Les brahmanes m'ont dit « médite les soutras ». L'accès du grand repos s'ouvre à la rêverie. Ceux dont la robe est longue et la mitre fleurie m'ont offert le plaisir et m'ont ouvert leurs bras. Puis les nobles m'ont dit « suis-nous, tu choisiras la caste qui te plaît avec la draperie qui te sied ». J'écoutais dans la léproserie le chandala chanter « Aime, et tu souffriras ». Et j'ai choisi d'aimer et de souffrir dans l'ombre. J'ignore mes péchés, on dit qu'ils sont sans nombre, mais la sagesse et l'or n'ont point séché mon cœur. Marchant sous l'anathème et drapé d'hérésie, du lotus éternel j'ai respiré l'odeur, et, dans ma tasse en bois, j'ai goûté l'ambroisie.